À ce qui paraît, il y aurait une solution contre l'augmentation des prix de l'essence. Le super éthanol. Voici donc le match des pours et des contres. Alors, il y a ceux qui disent, le 85, c'est pas cher. Oui, en moyenne, 0,66 le litre contre 1,43 pour le 10. En gros, c'est moitié moins cher. Mais les autres disent, c'est moins cher, d'accord, mais ça consomme plus. Oui, 25% par rapport à du carburant classique. Et surtout, il faut mettre un boîtier. Vous ne pouvez pas utiliser le 85 sans modifier le moteur. Et ce boîtier, lui, il coûte cher entre 700 et 1500 euros en fonction de la cylindrée. L'installateur doit être agréé, donc interdiction de le faire soi-même. C'est énervant, hein. Bon, au final, avec l'économie réalisée à la pompe, ce genre de boîtier est rentabilisé sur 1 à 2 ans. Ça veut dire que, en gros, pendant 1 à 2 ans, vous gagnez rien avant de faire de réelles économies. Mais autre chose, les contres disent, des stations, il n'y en a quand même pas partout. En même temps, c'est l'argument qui revient toujours quand on parle d'énergie alternative. C'est comme l'histoire des bornes pour les véhicules électriques. Ça vaut peut-être le coup de chercher quand même. Google est ton ami. Enfin, il y a l'argument environnemental. Bioéthanol signifie monoculture et consommation d'énergie pour le produire. Bref, ce n'est pas la panacée écologique, ce truc. En même temps, on s'en doutait. Mais l'avantage, c'est qu'il est produit en France à partir de betteraves à sucre. Certaines études affirment aussi que les émissions de gaz et de particules fines sont moins importantes qu'avec les carburants issus de pétrole. Bon là, maintenant, c'est à vous de voir. Par contre, si vous avez un diesel, je peux rien faire pour vous. Je dis ça, je dis rien.